Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui samedi 20 mai 2017, petite vidéo sur ma foi Vivaldi. Et oui parce que comme vous savez j'utilise Vivaldi depuis un bon moment, j'en avais déjà parlé en vidéo et puis... Donc on va aller sur Youtube directement, voilà et on va chercher ici Vivaldi. Où j'avais dit, j'avais dit quoi ? J'avais dit mon remplaçant de Firefox, donc ça fait grosso modo 5 bons mois que j'utilise Vivaldi. Et puis j'avais fait un bilan il y a 2 mois, donc après 3 mois d'utilisation et j'avoue que là, maintenant que j'ai Vivaldi, je ne vais plus le lâcher. Parce que franchement c'est vraiment un super bon navigateur web. Et du coup, je vais vous montrer des petites fonctionnalités que j'utilise dans Vivaldi un petit peu, pour refaire un petit tour de ce navigateur trop génial. Donc je l'utilise sur Windows au travail et sur Linux à la maison. Donc pour ceux qui sont sur... Alors hop, on va aller déjà sur Vivaldi. Voilà, Vivaldi Webbrother, donc la dernière version en date c'est ici, donc hop là, voilà, la version 1.9.818.50 au jour d'aujourd'hui, en date du 20 mai, samedi 20 mai 2017. Donc vous l'avez en version Linux, donc DEB pour les distributions d'Evianesque, RPM pour tout ce qui est Fedora SN2S. Sachant que ces fichiers DEB et RPM ajoutent automatiquement le dépôt qui va bien, ce qui fait que vous bénéficiez des mises à jour automatiquement. Vous l'avez pour Windows, donc c'est compatible Windows 7 et Plus. Donc tous les systèmes Windows encore supportés à ce jour. Donc en version 32 ou 64 bits. Et pour Mac, à partir de la version 10.9. Voilà. Pour ceux qui sont comme moi sous calculer Linux ou Gain2, bien sûr, vu que j'utilise le logiciel Vivaldi, je l'ai compilé dans mon Adrien Overlay. Donc pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, vous voyez, chez Gain2, à l'heure actuelle, c'est là 1.9.818.44. C'est stable, sinon il faut s'amuser à démasquer Vivaldi. Donc là, si vous la prenez, cette version dans le petit 1, dans le Adrien Overlay, eh bien vous aurez la dernière version. Puisque, vu que j'utilise Vivaldi, j'essaie de le garder pour moi-même à jour. Comme ça, vous pouvez en profiter aussi. Bien sûr, j'ai packagé aussi le Vivaldi FFMP Codec, qui permet d'avoir les codecs propriétaires pour Vivaldi, qui sont directement issus de Google Chrome. Mais comme ça, ça évite d'installer Google Chrome sur la machine. Donc vous pouvez avoir YouTube en HD, avoir des petites fonctionnalités que vous ne pourriez pas avoir avec le Vivaldi. Tout simple. Pour installer le Adrien Overlay, ce n'est pas très compliqué. Vous allez sur GitHub, voilà. Vous tapez Adrien-Overlay, voilà. Vous en avez deux. Vous prenez le premier. Ah, 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 Adrien, c'est moi, Adrien Overlay. Et en fait, ici, dans le Readme, vous avez l'install pour installer le dépôt juste avec Portage ou avec l'Eman. Donc moi, j'ai choisi avec l'Eman. C'est plus simple, sous Calculate Linux. Voilà. Et donc après, dedans, vous retrouvez Vivaldi ici et Vivaldi FFMP Codec. Bon, il y a d'autres bricoles que je package. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais je vous présente ça. Voilà. Donc, on va quand même parler de Vivaldi. Je vais parler vite fait Vivaldi, extension, petite fonctionnalité assez sympathique. Donc, dans les fonctionnalités que j'utilise, vous voyez, j'ai un, deux, trois fenêtres. Vu que j'ai deux écrans, donc mon Vivaldi est sur tous les écrans. Que dire de plus ? Donc, des petites fonctionnalités que j'aime bien utiliser dans Vivaldi. C'est ici, donc, capturer la page entière. Vous pouvez faire une capture de la page ou une sélection. Donc, c'est assez pratique. Alors, vous allez me dire, oui, une capture d'écran, on peut faire. On prend l'outil de capture d'écran. On sélectionne la zone. On prend notre page. Et hop, on a notre capture d'écran. Oui, mais, c'est assez sympa. Si vous voulez garder, par exemple, quand je développe pour magia Linux Online, je me dis, tiens, j'ai envie de garder, avant de réorganiser le forum, je me dis, tiens, j'ai envie de garder une image de toute cette page-là, de tous ces sous-forums. Eh bien, pas de problème. Hop là. Ah. On fait ça. On capture toute la page au format PNG. Hop. Et vous allez voir, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on a, dans une image, toute la page. Et pas uniquement ce qu'on voit à l'écran. Donc là, on a vraiment toute la page. Donc, ça peut être sympa. Et donc, si on se met à l'échelle 1, vous voyez, on a vraiment, en image, tout. Voilà. Donc, ça, c'est une fonctionnalité assez sympa de Vivaldi. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on a la possibilité, ici, de ne pas charger les images ou les charger uniquement depuis le cache. Donc, ça, c'est super pratique. Parce qu'au travail, là où j'étais dans le site où j'étais avant, que je ne déménage, on avait une connexion de 1 mégat. Et je peux vous dire que 1 mégat, c'est vraiment pas énorme. Donc, on va aller chercher Wallpaper, un site d'images. Donc, vous voyez, on a les images. Et bien, hop, en un clic, vous pouvez désactiver les images. Donc, c'est-à-dire que si vous cherchez une info sur Google, par exemple. Donc, ça fonctionne par onglet. Ok. Donc là, je vais chercher... Qu'est-ce que je vais chercher ? Je vais chercher... Je ne sais pas, moi, tiens, si. Je vais aller sur... Hop, 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 actu, le bien public. Voilà. Je vais aller sur notre journal local. Voilà. J'ai envie de voir vite fait les actu. J'ai une connexion pas terrible. Même si j'ai un bloqueur de pub, les images, ça n'est pas arrivé. Et bien, voilà. Hop, j'arrive à lire vite fait mes actu. Voilà. Pourquoi le pavillon bleu ne flotte plus sur la kirk, blablabla, talent, combriolé. Voilà. Et j'ai toutes mes actu sans les images. Donc, le chargement se fait très rapidement si on a une connexion pourrie. Et donc là, si je raffiche toujours, vous voyez, bon, ça recharge les images. Et puis, si vous voulez quand même afficher les images parce que vous êtes déjà allé sur le site précédemment, vous pouvez afficher uniquement les images depuis le cache. Et donc là, celles qui n'étaient pas chargées, elles ne sont pas là. Celles qui étaient déjà dans le cache, elles s'affichent. Et celles qu'on n'avait pas, elles ne sont pas affichées. Voilà. Dans les fonctionnalités, vous voyez, là, je ferme les images. J'ouvre les onglets, hop, j'ouvre un onglet, hop, je rouvre l'onglet précédemment fermé. J'utilise beaucoup les mouse gestures qui sont une fonctionnalité issue d'Opéra. Donc, en fait, dans les préférences de Vivaldi, ici, souris, vous avez des raccourcis. Donc, c'est les raccourcis gestuels à la souris. Et là, franchement, c'est génial parce que vous voyez, on a plein de raccourcis. On peut faire plein de choses. Donc, je n'utilise pas tout. Mais vous voyez, on peut ouvrir un nouvel onglet en faisant un clic droit et en tirant vers le bas, la souris. On peut ouvrir un onglet en arrière-plan. On peut fermer l'onglet. Donc, ça, je l'utilise vraiment fréquemment. On fait un L avec le clic droit. Rouvrir l'onglet fermé. Donc, on fait le L à l'envers. Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ça, je n'utilise pas. Ouvrir le lien dans un onglet en arrière-plan. Donc, visiblement, on peut ouvrir un lien. Comme ça. Tiens, je vais essayer. Par exemple, là, si je fais ça. Alors, je ne vais pas vous montrer l'espace admin, quand même. Hop là. Voilà. Je clique sur le lien et je vais vers le bas en cliquant droit. Et ça ouvre le lien dans un nouvel onglet. Ça, c'est assez sympa. C'est l'équivalent, si vous voulez, du clic-molette. Du clic, là, par la molette. Voilà. Sauf que le clic-molette ouvre en arrière-plan. Donc, ça correspond à bas-haut. Voilà. Donc, si je vais ouvrir KDE dans un nouvel onglet en arrière-plan, je fais bas-haut. Et voilà. Et il est ouvert là. Donc, ça, je n'utilise pas. Recharger la page, c'est assez sympa. Vous faites haut-bas. Donc, vous voulez recharger la page. Haut-bas. Hop. Euh, non. Haut-bas. Voilà. Haut-bas. Hop. Ça recharge la page. L'équivalent de F5. Page suivante, page précédente. Donc, ça, c'est assez sympa. Voilà. Vous naviguez dans le forum. Hop. Page précédente, page suivante. Hop. En faisant un clic droit de gauche à droite et de droite à gauche. Ce qui équivaut aux flèches. Vous faites clic droit. Puis, vers la gauche. C'est comme si vous cliquez sur le bouton gauche précédente. Voilà. Donc, ça, c'est des petites fonctionnalités que j'aime bien utiliser. Euh, voilà. Fermer les onglets, c'est trop de la balle. Hop. 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 Voilà. Euh, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Ouais. Alors, je vais retourner sur Linux Trix. Donc, vous voyez, quand même, Vivaldi est relativement rapide par rapport à Firefox qui est d'une lenteur catastrophique sous Linux. Euh, il y a des petits, euh, des actions qu'il est possible de faire. Donc, ça, c'est assez sympa pour le développement, entre autres. Donc, vous avez action de la page. Et là, ça va faire des choses sur la page. Donc, filtrer en noir et blanc. Bon, ça met en noir et blanc le site. Je vois pas l'intérêt, mais voilà. Déboguer le CSS. Donc, là, ça permet d'afficher les zones CSS sur l'écran. Donc, ça, ça peut être pas mal couplé avec l'inspecteur. Un clic droit, inspecter. Ici, voilà. Donc, si vous voulez inspecter votre code et tout ça, voilà. C'est assez sympa. Donc, là, je vais mettre au premier plan. Voilà. Hop. J'inspecte le code ici. Bon. Voilà. Ça met en évidence des zones. Ça peut être sympa pour du développement. Faire pivoter toutes les images. Alors, ça, je vois pas l'intérêt. Euh... Hop. Donc, par exemple, je vais prendre un article avec une image. Voilà. Et donc, là, faire pivoter toutes les images. Voilà. Ça fait pivoter les images à 45. Bon. Je vois pas l'intérêt. Mais ça existe. Voilà. Intensifier les couleurs. Donc, ça, intensifier les couleurs, ça peut être utile peut-être pour percevoir des couleurs un peu plus sombres. Si vous regardez ici, là. Hop. J'intensifie les couleurs. Vous voyez. Le rouge est un peu plus fort. L'espèce de marron, là, devient un peu plus fort. Bon. Annuler les transitions. Je sais pas à quoi ça sert. J'essaye de regarder, mais... Je sais pas à quoi ça sert. Bloquer les contenus. Je sais pas à quoi ça sert non plus. Remplacer les polices par un espacement fixe. Par des polices à espacement fixe. Ben voilà. Là, si je grossis. Donc ici, vous voyez, le L est moins large que le A, etc. Et ben là, en utilisant une police à espacement fixe. Voilà. On se retrouve avec une police console. L'intérêt, j'en sais rien. Bon. Ça existe. Forcer les transitions. Je sais pas à quoi ça sert. Mode lecture. Et ben, on retrouve le mode lecture de Firefox. Voilà. Ce qu'on a sur Firefox. C'est activable aussi avec ce petit bouton là. Directement. Le mode lecture, il est là. Voilà. Filtrer par inversion des couleurs. Et ben, ça fait un effet diapositive. Filtrer en sépia. Ben voilà. Ça fait couleur sépia. Mettre en évidence les éléments activés. Donc ça, ça peut être pour du développement. Ou pour de la vidéo. Voilà. Par exemple, je clique ici. Bon là, on voit pas très bien. Mais voilà. Je clique là. Hop. Ça met en surprenance. Là, ça met en surprenance. Là, je vais là. Ça met en surprenance. Ce que j'active. Et là, on a pareil pour l'élément survolé. Voilà. Donc ça, ça peut être des fonctionnalités assez sympas pour du développement. Voilà. Effectuer des transformations 3D. Oh. Ça fait ça. Voilà. Super. Donc là, vous avez la page. Hop. Voilà. Magnifique. La page se met de côté. Bon. Je vois pas l'avantage de ça. Filtrer un niveau de gris. Voilà. Ça met un niveau de gris. Et puis, flouter la page. Alors ça, c'est assez énorme. Parce que flouter la page. Hop. Vous partez de la page. Et la page se floute. Bon. Je sais pas non plus à quoi ça peut servir. Mais voilà. C'est là. Ça existe. Enfin, pour terminer, je vais quand même montrer. Donc là, on a le zoom. Réinitialisé. On remet le zoom à 1. Enfin, 100%. Sur le côté, on a le panneau. Donc, je l'avais déjà montré. Le panneau avec téléchargement. Les favoris. Les notes. Alors, les notes, c'est assez énorme. Parce que là, vous voulez garder ça sous le coude. Bon. Eh ben, vous faites une nouvelle note. Voilà. Vous écrivez, par exemple, sondage. Par exemple, là, c'est les sondages des navigateurs. A vérifier. Dans un mois. Dans un mois. Voilà. Vous pouvez même vous dire. Tiens, je veux savoir au jour d'aujourd'hui. Comment c'était. Hop. On peut prendre une petite photo. Voilà. Et après, on peut continuer à bosser. Puis, on a notre note là. Par exemple, il y a un certain temps. J'avais mis cette note là. Avec, donc, tout l'âme. Au PTS. Voilà. Je voulais garder dans un coin. Comment on faisait avec ABCDE. Pour ripper de la musique. Comment on faisait pour exporter en MP3 320. Au lieu de MP3 192 par défaut. Donc, j'avais trouvé la commande bitrate 320. Et donc, là, si on veut retrouver dans notre page où c'était. Et bien, j'avais fait une capture d'écran. Hop. Voilà. Du site. Et j'avais surligné l'option. Voilà. Donc, j'ai fait ça le 26 mars à 11h40. Voilà. Donc, là, on récupère les notes. Ça, c'est assez sympa aussi. On a l'historique. Bon. Que je ne vous montrerai pas. Parce que je fais beaucoup de choses. Et puis, on a ici les panneaux web. Donc, les panneaux web, c'est assez sympa. Notamment pour les réseaux sociaux. Par exemple, là. Hop. On a Twitter sur le côté. On sait ce qui se passe. Au niveau de Twitter. Et après, on peut continuer à surfer. Voilà. Je peux aller voir LinuxTrix, le blog. Je peux naviguer sur Internet. Faire des trucs. Et j'ai mon Twitter qui est à côté. Bon. Pareil pour Facebook. Pareil pour Vcontact. Bon. On peut mettre ce qu'on veut. Après, si on veut ajouter, je ne sais pas moi, un panneau. Un panneau, tiens, sur le blog de LinuxTrix. Il suffit juste d'aller sur la page en question. De faire plus. Vous mettez le nom. Vous mettez là l'adresse. Hop. Vous faites plus. Voilà. Hop. Et puis là, on a LinuxTrix. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut agrandir le panneau. Hop. Ici. Hop. Et puis là, on peut aller ailleurs. Genre sur Lingway. Non. J'ai dit sur Lingway. Voilà. Et donc, on a un site à côté et un site de l'autre. Bon. Voilà. Ça, ce n'est pas des fonctions que j'utilise beaucoup. J'utilise surtout... Hop. Là. Voilà. Pour les réseaux sociaux. Enfin, pour les réseaux sociaux. Ça évite de jongler avec un onglet Twitter. Un onglet ci, un onglet ça. Voilà. Voilà. Hop. Je rabats l'onglet. Et puis, pour terminer, je vais vous montrer des petites extensions. que j'utilise sous Vivaldi parce qu'il manque des choses quand même. On sait que Vivaldi est largement paramétrable, personnalisable. Mais il manque des petits trucs. Donc, au niveau des extensions, j'en utilise deux, trois. Donc, on dit Game Origins V6. Bon, ça, c'est parce que je joue à OUGAME. Donc, c'est bien pratique. Brosser que VPN, c'est pour... C'est un VPN, gratos, dans Vivaldi. Donc, ici, par exemple, on va aller sur GOIPView. On va voir où on est. Donc là, on va sur GOIPView. Voilà. Et donc, on voit mon adresse IP. Voilà, il me localise à Dijon. Super, trop de là-bas. Et bien là, grâce au petit bouton brosser, on peut activer un VPN. Donc, en version gratuite, il n'y a pas de pub. En version gratuite, on a le choix entre les Pays-Bas, Singapour, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Donc, c'est largement suffisant quand on a une vidéo, par exemple, sur YouTube, qu'on veut voir qui est bloquée dans notre pays. Donc là, hop, je rafraîchis. Et donc là, il nous géolocalise à Amsterdam. Là, je change de pays. Hop. Donc, je vais me mettre aux Etats-Unis. Hop. Donc, je recharge la page. Bah, hop, voilà, comme ça. Au bas. Avec le raccourci de souris. Et il nous localise près de New York. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa. C'est gratuit. Et voilà. Donc ça, c'était Brosec VPN. On a Décodex. Donc, Décodex, c'est la petite application du monde qui permet de vérifier la fiabilité d'un site. Donc là, je retourne, par exemple, sur le site de la RTBF. Et bien, ils n'ont pas trouvé. Ok. Alors, c'est pas grave. On va aller sur un autre. Genre le bien public. Voilà. Notre journal local. Et voilà. Ici, le bien public. Quotidien. Un quotidien. Et site internet régional qui appartient au groupe blablabla. Ok. C'est fiable. Par contre, si on va sur le Gorafi, qui est un journal, comment dire, un journal, lol, si je peux dire ça. J'arrive pas à trouver le mot. Voilà. Qui fournit de fausses infos. Et bien là, Décodex nous dit, voilà, le Gorafi, c'est un site satirique créé en 2012, qui parodie des sites d'information. Et là, on a l'info. Attention, il s'agit d'un site satirique ou parodique. J'ai du mal ce matin. Il n'a pas vocation à diffuser de vraies infos. À lire au second degré. Donc, on sait très bien que là, si on clique sur cet article-là, et bien c'est du bidon. Voilà. Certains hommes politiques qui se permettent de citer ce genre de journal pour balancer des infos, ben, il ferait bien de savoir que c'est du faux. Voilà. Donc ça, c'est Décodex. C'est assez sympa. Proxy Helper. Donc, je l'active à la demande. Ça permet de basculer assez rapidement. entre des proxys HTTP, HTTPS, SOX. Si on se connecte en proxy SOX avec une connexion SSH ouverte. Voilà, voilà. Donc ça, je l'active à la demande. Je l'utilise très peu. RSS Feed Reader. Ben, c'est un lecteur de flux RSS. Il manque vraiment ça à Vivaldi. Donc là, hop, on l'a ici. Voilà. Donc, lecteur de flux RSS. On met ces différents flux. Et puis là, ben, on sait, tiens, que journal du hacker. Voilà. Hop, il y a ça que je n'ai pas vu. On clique. Hop. Et puis, on arrive directement sur le site concerné. Voilà. On a TaperMonkey. Donc, ça permet d'installer des petits scripts depuis UserScript. C'est un... Bon, c'est facultatif. Moi, je l'utilise pour un site bien particulier. Hublock Origine incontournable, le bloqueur de pub. Et puis, WebRTC Network Limiter. Bon, c'est un petit article qui permet... Enfin, un petit article. Une extension qui permet de désactiver... J'avais vu ça sur le site de la CNIL. C'est une extension qui permet de désactiver la visibilité de votre adresse IP privée. Si vous utilisez WebRTC style... La webcam... Webcam via Internet... Je vais vous montrer ça. Je crois que c'est app.ir.me. Ça doit être ça, le site. App.ir.in. Voilà. Ça permet d'avoir ici... Vous pouvez causer avec des gens via le web. Voilà. Vous ouvrez un salon. Vous pouvez parler en audio, en vidéo. Et donc, ça utilise la fonctionnalité WebRTC. Et quelqu'un peut choper votre adresse IP privée, votre réseau privé. Pas mal d'infos via le navigateur. Donc, ça, ça permet de bloquer tout ça. Voilà. Donc, là, ici, on a utilisé l'adresse IP. Voilà. On peut masquer des choses. Et tout ça. Donc, j'avais vu ça sur le site de la CNIL. Je l'ai installé. Mais bon, vu que je n'utilise pas WebRTC, ce n'est pas bien grave. Mais voilà. Donc, en gros, ce qu'on pouvait dire sur Vivaldi, une petite vidéo d'une 21 minutes. Bon, voilà. Je voulais vous parler de ça. Je pensais que c'était important de refaire un petit point sur Vivaldi. Et notamment, montrer des petites fonctionnalités que j'utilise. Voilà. Après, je n'utilise pas tout dans Vivaldi. Par exemple, tout ce qui est empilage d'onglet, j'ai désactivé. Parce que je n'en vois pas l'utilité. Mais après, voilà. Vivaldi est ultra personnalisable. Vous pouvez tout faire ou presque avec. Donc, à vous de le personnaliser en fonction de vos besoins. Voilà. Hop. Eh bien, schlac. On ferme Vivaldi. Voilà. On va mettre la vidéo en ligne sur YouTube dès quelques instants. J'espère que cette vidéo sur Vivaldi vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.